famille aimante et une communauté qui la soutient. Enfin, pas selon Forbes. Alors, qui sont les personnes les plus fortunées ? Ceux qui font bouger les choses, les centimilliardaires qui façonnent les industries. Une fois encore, dans l'esprit de la distribution inégale, nous allons jeter un coup d'œil aux 10 personnes les plus riches du monde. Alors, sortez votre feuille de score et préparez-vous à deviner qui est classé à quel rang. Numéro 10, Steve Ballmer. En bas de notre liste d'individus incroyablement riches, nous avons Steve Ballmer, avec une valeur nette de 107 milliards de dollars. C'est vrai les amis, même le numéro 10 de notre liste est un milliardaire. Ballmer est un homme d'affaires américain, investisseur et ancien directeur général de Microsoft. Il est également un grand amateur de sport et comme la plupart des gens, il aime jouer au basket de temps en temps. Il a fini par en avoir assez d'insulter les entraîneurs derrière son écran de télévision. Alors, il a fait ce que tous les fans de sport aimeraient pouvoir faire, il a acheté les Clippers de Los Angeles en 2014 pour la stomme stupéfiante de 2 milliards de dollars. Vraisemblablement, pour qu'il puisse engueuler les entraîneurs en personne. Steve Ballmer est devenu la dixième personne la plus riche du monde, en grande partie grâce à son association avec Microsoft. Ses 333,3 millions de dollars d'actions Microsoft et le fait qu'il ait été PDG de Microsoft pendant environ 14 ans ont certainement fait entrer quelques dollars sur son compte bancaire. Bien avant que Steve Ballmer ne se hisse à la dixième place de cette prestigieuse liste, il était un bébé statistiquement spécial. Né en 1956 à Détroit, dans le Michigan, il a mené une vie plutôt aisée dans la riche communauté de Farmington Hills. De nos jours, Steve passe du temps avec sa femme Connie Snyder et ses trois enfants, vraisemblablement, en jouant au basket. Numéro 9, Warren Buffett. Le numéro 9 de cette liste est de loin le célèbre milliardaire frugal avec une valeur nette de 108 milliards de dollars. Connu sous le nom d'Oracle d'Omaha, Warren Buffett est un investisseur prolifique qui connaît un succès incroyable. Il dirige Berkshire Hathaway qui possède plus de 60 sociétés de la fabrication de batteries au restaurant. Si cela peut rapporter de l'argent, Warren Buffett exploite ce filon maximum. Buffett est connu pour de choses. Il est milliardaire apparemment frugal, qui choisit de ne pas acheter les voitures de sport les plus rapides ou de ne pas vivre dans les plus grands manoirs, mais de dépenser frugalement des milliards de dollars pour acquérir des sociétés et investir dans de nouvelles entreprises. Il est également connu pour son action caritative, Buffett ayant promis de faire don de plus de 99% de sa fortune. Jusqu'à présent, il a réussi à donner plus de 45 milliards de dollars, principalement à la fondation Gates et aux fondations de ses enfants. Il reste néanmoins en tête de la liste des milliardaires les plus riches. En 2010, il a lancé avec Bill Gates le Giving Pledge, qui demande aux milliardaires de s'engager à donner au moins la moitié de leur fortune à des causes caritatives. Cette promesse a attiré de nombreuses personnes au portefeuille bien rempli, dont les milliardaires Elon Musk et Larry Ellison. Ces jours-ci, lorsque Buffett ne paie pas un taux d'imposition inférieur à celui de sa secrétaire, il passe du temps dans sa maison d'Omaa, qui vaut 652 000 dollars. Numéro 8, Sergey Brin. Ensuite, nous avons l'un des deux cerveaux derrière Google, et les légendes disent que lorsque vous les mentionnez dans vos vidéos, l'algorithme vous baignit avec deux fois plus de vues. Ne soyez pas trop surpris qu'un fondateur de Google soit sur cette liste. Après tout, vous regardez cette vidéo sur YouTube, qui est une filiale de Google, qui est aussi une filiale d'Alphabet, dont Sergey Brin se trouve être le cofondateur, l'ancien président, l'actionnaire contrôleur et le membre du conseil d'administration. En bref, bien sûr qu'il est riche. Le CV de Sergey est assez long, mais il est loin d'être aussi long que son compte en banque. Sergey a une valeur nette de 120 milliards de dollars. On ne peut pas être le fondateur de notre futur maître de la technologie et ne pas valoir quelques milliards de dollars. En dehors de Google, Sergey Brin travaille sur quelques projets plus personnels. Lui et Larry Page essaient de contribuer à résoudre les problèmes énergétiques et climatiques du monde. Par exemple, ils investissent dans l'énergie éolienne offshore et dans des voitures plus économes en énergie. Et comme apparemment tous les autres milliardaires, Brin a mis de l'argent dans la course à l'espace des milliardaires, en investissant 4,5 millions de dollars dans Space Adventures. Jusqu'à présent, Space Adventures a réussi à envoyer au moins 7 touristes au-dessus de l'atmosphère. Alors, est-il en train de gagner la course à l'espace ? Faites-le savoir dans les commentaires. Numéro 7, Larry Ellison. Ensuite, nous avons l'oracle de la Silicon Valley qui arrive en tête avec une valeur nette de 122 milliards de dollars. Larry Ellison a gagné cette incroyable somme d'argent en étant le PDG et le fondateur d'une petite entreprise technologique connue sous le nom d'oracle. Une entreprise qui n'est peut-être pas très connue, mais dont la valeur nette s'élève à 239 milliards de dollars. Avant que Larry ne s'empare du titre convoité de 7ème personne la plus riche du monde, il a été brièvement la personne la plus riche du monde dans les années 1990. Il a également été à plusieurs reprises le cadre le mieux payé du monde avec un salaire atteignant 90 millions de dollars. L'histoire de la richesse de Larry Ellison est assez unique par rapport aux standards des milliardaires. Il est né à New York et a été placé en adoption alors qu'il était encore enfant. Il a passé sa jeunesse dans un quartier de classe moyenne de la rive sud de Chicago. Après avoir abandonné deux universités, il se retrouvait à travailler dans l'industrie technologique, ce qui l'a poussé à créer Oracle, un programme suffisamment performant pour concurrencer Saibaz et Microsoft SQL Server. Aujourd'hui, Ellison vit sur son île à Wayan privée, l'Anaï, dont il a acheté la quasi totalité pour 300 millions de dollars. Il siège également au conseil d'administration de Tesla, après avoir acheté pour 3 millions de dollars d'actions Tesla. Numéro 6, Mark Zuckerberg. Le numéro 6 de notre liste n'a pas vraiment besoin d'être présenté. Je veux dire, qui ne connaît pas Mark Easy ? Et si ce n'est pas le cas, attendez que Meta décolle et que votre réfrigérateur intelligent commence à ressembler à votre voisin milliardaire. La plupart de la richesse de Zuckerberg provient de ses actions chez Facebook. Je sais, c'est surprenant. Il a une valeur nette de 123 milliards de dollars. Le fait d'être le fondateur et le PDG de Facebook vous donne cela. Ou devrais-je dire Meta ? Facebook Inc. a connu récemment un changement d'image, probablement à cause des memes que tout le monde lui a envoyé pendant plus de 10 ans. En 2004, Zuckerberg a lancé Facebook, qui s'appelait à l'origine The Facebook, marquant ainsi le début de la longue histoire des noms bizarres que Zuckerberg aime donner aux choses. En plus d'être le PDG de Facebook, il possède environ 400 millions d'actions de la société, ce qui lui confère 58% des droits de vote. Ainsi, quel que soit le problème que vous rencontrez avec Facebook, c'est la faute de Mark. Oui, y compris la fois où vous avez posté vos nus sur Facebook par erreur. C'est Mark qui l'a fait. Ces jours-ci, entre deux audiences devant le congrès, Mark passe son temps dans l'une de ses nombreuses maisons avec sa femme Priscilia Chan et ses deux filles. Et bien sûr, à se détendre dans le métaverse. Numéro 5, Larry Page. L'entrée suivante sur cette liste ne devrait pas être une surprise, même si je suis un peu surpris par la grande marge entre ce fondateur de Google et le dernier. Tout comme Sergey Brin, Larry Page est également un homme de Google. Co-fondateur de Google en 1998, il a également été PDG d'Alphabet pendant un certain temps. Nous voilà donc en train de prier pour l'algorithme de YouTube. Larry Page est diplômé de l'université de Stanford, où il a rencontré son co-fondateur, Sergey Brin. Ensemble, ils ont inventé l'algorithme de classement des pages de Google, qui a contribué à catapulter le site web vers le succès et a finalement permis à Larry d'atteindre une valeur nette de 125 milliards de dollars. Bien que la valeur nette de Larry ne provienne pas uniquement de ses liens avec Google, il est un investisseur fondateur de la société d'exploration spatiale Planetary Resources. Il a également investi dans le financement des startups de voitures volantes Kitty Hawk et Opener. Si vous ne pouvez pas conquérir l'espace, vous pouvez au moins conquérir le ciel. Ces jours-ci, lorsque Larry n'est pas en train de recueillir la moindre information sur vous, il se promène dans sa Tesla X ou se détend sur son méga yacht de 60 mètres. Numéro 4, Bill Gates. Ensuite, nous avons un homme qui n'a pas quitté la liste des 5 personnes les plus riches du monde depuis très longtemps maintenant, le manier américain des affaires, développeur de logiciels et investisseur, Bill Gates. Soyons honnêtes, vous saviez qu'il allait figurer sur cette liste, vous vouliez juste savoir à quelle place. Gates est, et a été, l'une des personnes les plus riches et les plus populaires au monde. Après tout, c'est son nom que vous maudissez de rage lorsque votre pc plante, une fois de plus. Et c'est parce que vous avez statistiquement plus de chances d'utiliser un ordinateur Windows, Microsoft étant une entreprise absolument gargantuesque. Et devinez qui est le cofondateur et l'ancien PDG de cette énorme société, c'est Bill Gates. Et cela lui a permis d'engraisser un peu son portefeuille. Bill Gates a une valeur nette de 138 milliards de dollars, qui, malgré toutes ses nobles initiatives caritatives, ne cesse de croître. Bien qu'il ait quitté son poste de PDG de Microsoft, Bill Gates a refusé de prendre sa retraite, poursuivant de nombreux projets commerciaux et philanthropiques. Nous connaissons tous la fondation Bill et Melinda Gates, bien que le nom soit un peu bizarre maintenant à cause de son divorce en 2021. Il s'avère que l'idée de Bill de passer des vacances sur une île est le genre de chose qui place les gens normaux sur une liste sur laquelle vous ne voulez pas être. Ça n'a pas vraiment aidé son mariage. Ces jours-ci, lorsque Bill n'essaie pas de donner tout son argent, il joue dans différents types de vidéos de conspiration sur Internet. Numéro 3, Jeff Bezos. Auparavant numéro 1 sur la liste des personnes les plus riches du monde, Bezos a perdu quelques places en 2021. Ce qui signifie malheureusement que les blagues sur les méchants de James Bond ne font plus autant d'effet. Bezos a une valeur nette de 195 milliards de dollars, ce qui a fait spéculer les gens sur le fait qu'il serait le prochain trillionnaire. 2021 a été pleine de surprises. Il est le fondateur, le PDG, le président et le président du conseil d'administration d'Amazon.com, une entreprise qui a connu une croissance considérable au cours des deux dernières années, grâce au désir renouvelé de chacun de rester à la maison et de s'isoler, pour une raison quelconque. Il est fort probable que Bezos continue de faire partie du top 3 des personnes les plus riches du monde dans un avenir proche. Il pourrait même faire un retour en force. Après tout, il possède toujours environ 55 millions d'actions d'Amazon, l'une des plus grandes entreprises des Etats-Unis. Tout cela malgré son divorce avec son ex-femme Mackenzie Scott en 2019. Son divorce lui a peut-être fait perdre quelques milliards grâce à un règlement qui a fait chuter sa valeur nette à 114 milliards de dollars. Mais il n'a fallu que quelques années à Bezos pour rebondir. Il s'est récemment lancé dans l'espace à bord d'une fusée construite par Blue Origin, la société de fusée de Bezos. Et bien que de nombreuses personnes aient signé une pétition pour qu'ils ne reviennent pas, il n'a pas réussi à satisfaire ses fidèles clients. Ces jours-ci, quand Bezos ne fait pas la fête avec sa nouvelle petite amie, il participe à la course spatiale des milliardaires. Et il gagne ? Bernard Arnault. À peine en deuxième position, nous avons l'ancienne personne la plus riche du monde qui n'a pas fait long feu. Bernard Arnault a été la personne la plus riche du monde pendant quelques mois en 2021. Si vous ne le savez pas, c'est que vous ne regardez pas assez King Luxury. Bernard Arnault est toujours et de loin la personne la plus riche de France, la personne la plus riche d'Europe et la personne la plus riche de la mode. Il possède une valeur nette de 198 milliards de dollars, mais peu de gens parlent de mon ami Bernard, même s'il a déjà été la personne la plus riche du monde à trois reprises. Il s'est emparé du titre en 2019 et en 2020. Avec le nombre de tartes dans lesquelles cet homme a mis les doigts, je suis un peu surpris qu'il ne reste pas numéro 1. Il supervise un empire de plus de 70 marques, dont Louis Vuitton et Sephora. Bernard s'occupe de produits de luxe allant de la mode au vin, en passant par les montres, les parfums, les cosmétiques et même les pâtisseries. C'est vrai, le truc de la tarte que j'ai dit plus tôt n'était pas qu'une métaphore. Aujourd'hui, Bernard est soit en train de travailler avec ses quatre enfants, Frédéric, Delphine, Antoine et Alexandre, pour gérer l'entreprise familiale. Ou bien il se détend sur son yacht de 150 millions de dollars et de 333 mètres de long, appelé Symfony. Numéro 1, Elon Musk. Et voici la personne la plus riche du monde, avec une valeur nette folle de 1 trillion de dollars. Non, je plaisante, pour le moment. Musk a en fait une valeur nette de 283 milliards de dollars, ce qui le place loin devant l'ancien numéro 1 des plus riches, Jeff Bezos, avec près de plus de 100 milliards de dollars. Et le voyage spatial commercial de Musk n'a même pas encore décollé. Mais ne nous emballons pas. Elon Musk est une autre personne riche incroyablement populaire. Il est né en Afrique du Sud et est Canadien-Américain. C'est un homme d'affaires, un investisseur, investisseur et PDG de SpaceX, et avec la quantité de caméos qu'il a eu, on pourrait aussi bien le mettre comme acteur. Elon Musk a eu une carrière plutôt réussie dans l'industrie technologique, réalisant sa première vente de logiciels alors qu'il n'avait que 12 ans. La première société de Musk s'appelait Zip2 Corporation, qu'il a vendu pour 307 millions de dollars en espèces et 34 millions de dollars en stock options. Il a ensuite cofondé X.com, ce qui a conduit à la création de PayPal, qui a été vendu à eBay pour 1,5 milliard d'actions. Fidèle à son habitude, Elon Musk a réussi à faire de SpaceX une entreprise de 74 milliards de dollars et a placé Tesla à l'avant-garde des voitures électriques coûteuses. Ce qui lui a valu de figurer sur la couverture du magazine Time comme personne de l'année en 2021. Ces jours-ci, lorsque Musk n'est pas occupé à essayer de coloniser Mars, il apparaît sur votre téléviseur. Soit il est interviewé, soit il est exactement aussi drôle que ce que vous attendez d'un milliardaire de la technologie. Qui est votre milliardaire préféré dans cette liste ? C'est Musk, n'est-ce pas ? C'est tout